Je remercie le professeur Miri et le comité d'organisation de m'avoir invité pour cette présentation. Je remercie le docteur Senné Benamor qui m'a facilité la tâche. Comme ça, on passe à la physiopathologie de façon... Ça m'a mis la pression, docteur Benamor. Alors moi, je vais vous parler de la physiopathologie. Et rassurez-vous, j'ai prévu très peu de diapositives. Et en fait, l'essentiel, beaucoup de choses ont été dites dans le traitement qu'a fait docteur Benamor pour l'anatomie et l'anatomie fonctionnelle. Donc moi, je vais vous dire simplement, vous racontez l'histoire de la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Vous savez très bien que la clinique provient du processus physiopathologique qui découle de la neurodégénérescence. Et la neurodégénérescence dans cette maladie, elle touche principalement le système dopaminergique, essentiellement la voie nigrostriée. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas uniquement cette voie qui est touchée. Il y aura aussi d'autres systèmes dopaminergiques non nigrostriés et d'autres systèmes neuronaux non dopaminergiques. Alors pour l'histoire, il y a quelques dates clés à rappeler, juste pour vous, pour insister sur l'importance de la physiopathologie. Alors comme vous le savez, la maladie de Parkinson a été décrite, voici plus de deux siècles, par James Parkinson. Et ce n'est qu'en 1860 qu'elle a eu ce nom par Charcot. Un siècle plus tard, c'est M. Tretiakov qui a décrit la dépigmentation spécifique de la pars compacta de la substance noire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'était dit, ce sont ces lésions-là qui sont spécifiques de cette maladie et qui donc sont à l'origine de tout le tableau clinique de la maladie de Parkinson. Juste pour vous rappeler, pas beaucoup d'anatomie, mais juste pour vous rappeler un peu la localisation de la substance noire. C'est au niveau du mesencephare. Au niveau des ganglions de la base, comme vous l'a dit Dr Benamor, il faut considérer qu'il y a une voie d'entrée qui est le striatum qui est représenté par le putamen et le noyau codé. C'est la porte d'entrée des ganglions de la base. Et ils reçoivent, comme elle vous l'a dit, leurs efférences essentiellement du cortex frontal, mais aussi de la substance noire. Et les voies de sortie sont représentées par le palidum et plus précisément par le globus palidus interne qui va projeter au niveau du thalamus, puis essentiellement vers le cortex frontal ou vers les structures basses. Donc, à partir de la description des lésions anatomiques, vous voyez, il a fallu attendre longtemps avant qu'on découvre justement cette voie nigrostriée, son rôle et le rôle de la dopamine dans la genèse de la maladie. En effet, c'est en 1960 qu'on a remarqué qu'il y avait dans le cerveau des parkinsoniens des taux très bas de dopamine et on a relié tout le tableau moteur qu'on connaissait alors à cette dénervation dopaminergique. Tout de suite après, donc en 1967, on a pu avoir la levodopa. Donc, pour avoir le traitement, il a fallu attendre plus d'un siècle jusqu'à ce qu'on puisse mettre au point la voie principale de la physiopathologie. Alors, cette dénervation dopaminergique nigrostriée, elle se présente comme ça. Ça, c'est un cerveau sain et vous voyez schématiser les projections de la substance noire sur le striatum. Quand il n'y a plus les neurones pigmentés de la substance noire, donc dans un cerveau parkinsonien, cette voie va dégénérer et donc l'input au niveau du striatum va disparaître. Et ceci permettait de définir la maladie de Parkinson de façon certaine selon les critères anatomopathologiques. Heureusement que maintenant, on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à l'examen anatomopathologique pour poser le diagnostic parce qu'on est capable de déterminer la dénervation dopaminergique grâce à l'imagerie fonctionnelle et notamment le DATScan qui va montrer au niveau du striatum, donc au niveau du point d'impact de la dénervation, la diminution d'activité à ce niveau-là par opposition à un sujet normal. Alors, le système dopaminergique est au centre, est au cœur de la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Je ne vous refais pas la boucle de la voie directe et la voie indirecte. Mais simplement pour vous montrer chez un patient normal comment ça se passe. Comme l'a dit très bien Dr Benamor, en fait, tout ce qu'on fait ici, c'est pour empêcher le thalamus de faire n'importe quoi. Si on n'avait pas ce contrôle au niveau du striatum, il va y avoir ce qui est bleu, c'est stimulateur. Ce qui est rouge, c'est inhibiteur. Donc, s'il n'y avait pas cette inhibition à ce niveau-là, le thalamus, on serait tous en train de danser, en train d'avoir des mouvements anormaux. Et pour avoir un mouvement volontaire à but, il y a des ajustements très fins, justement entre cette voie directe que vous voyez ici, qui est dite facilitatrice, elle est directe parce qu'elle fait un relais au niveau du striatum, et tout de suite, elle va vers le output, qui est rouge, donc qui est inhibiteur. Donc, l'inhibition de l'inhibition va entraîner une facilitation. Donc, elle va faciliter l'initiation du mouvement. Et la voie indirecte, qui a deux relais. Le premier qui se trouve au niveau du globus pallidus interne, inhibiteur, globus et noyaux sous-thalamiques, stimulateur, et donc qui va appuyer cette inhibition au niveau du thalamus. Ça, c'est la physiopathologie normale. Alors, ce qui se passe chez le Parkinsonien, c'est exactement l'inverse. Donc, théoriquement, on a une activité qui est spontanée, qui est souple. Donc, le Parkinsonien, regardez ce qui se passe. Le thalamus, en fait, ne stimule pas suffisamment le cortex. Donc, il y a un défaut d'initiation du mouvement et un ralentissement global de toute activité volontaire. C'est ce que vous voyez des fois chez des patients Parkinsoniens qui, quand vous leur faites peur, brutalement, ou alors quand ils font un mouvement automatique, ils sont assez souples, alors que quand vous leur demandez de faire un geste ou un acte volontaire, ils vont être très ralentis, hypokinétiques. Et donc, il y a, dans la maladie de Parkinson, vu que la principale voie nigrostriée est touchée, il va y avoir une libération de cette inhibition qui est de la voie de sortie des ganglions de la base qui va inhiber massivement le thalamus et donc diminuer énormément l'action. Alors, ce système dopaminergique, pour ce qu'on connaît de lui, ce qui est classique, c'est la voie nigrostriée qui est responsable des signes moteurs. Je pense qu'il va y avoir une présentation sur les signes cliniques tout à l'heure, donc on ne va pas s'étendre sur ça. C'est principalement quatre signes cliniques et cette voie est dopaminergique. Mais il n'y a pas que cette voie qui est dopaminergique. Il y a aussi ce qu'on appelle la voie mésocorticale. En fait, cette petite structure, qui est la substance noire, qui fait à peu près la grandeur d'un grain de riz, peut être subdivisée sur le plan fonctionnel. Dans sa partie ventrolatérale, elle est dédiée à la boucle motrice nigrostriée. Dans sa partie tegmentale, on appelle ça l'air tegmental-neutrale, c'est l'équivalent chez le rat, elle est plutôt dédiée à l'émotion et aux signes cognitifs. Elle est aussi dopaminergique. Et dans sa partie médiale, elle est dédiée à la voie mésolimbique et c'est elle qui est responsable de la majorité des signes comportementaux qu'on voit dans la maladie de Parkinson. Jusque-là, ça va ? Vous voulez qu'on pose des questions au fur et à mesure ou qu'on avance ? Alors, justement, c'est une autre manière de représenter ce schéma-là, mais dans l'anatomie. Donc, je vous présente ici la fameuse substance noire avec sa partie rouge. Donc, laquelle ? Très bien. Et donc, c'est la voie de l'action, c'est la voie nigrostriée. Vous voyez qu'elle projette sur le striatum. Alors, celle-là, c'est le tegmentum, c'est responsable des signes cognitifs, donc ça va essentiellement aux structures limbiques et mésolimbiques. Et celle-là, c'est la partie qui va entraîner les signes comportementaux, donc automatiquement, vous devinez que ça va projeter sur le cortex frontal. Alors, ça serait simple si on s'arrêtait là. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué, parce que quand vous suivez l'anatomopathologie, vous remarquez que tout ce dont je vous ai parlé arrive à ce niveau-là de la maladie, c'est-à-dire le stade 3 de Braque, le stade 3 de l'évolution des lésions anatomopathologiques qui entraînent la maladie de Parkinson. Donc, finalement, l'atteinte de la substance noire, elle est certes importante, mais elle n'est certainement pas isolée et surtout, elle n'est pas précoce. Il y a d'autres choses qui arrivent avant, il y a d'autres structures qui sont touchées avant et après, et qui contribuent aussi aux signes de la maladie, ce qu'on appelle de plus en plus maintenant les signes prémoteurs de la maladie de Parkinson. Alors, je vais y aller rapidement. Ça, c'est une représentation schématique de ce qui se passerait dans le cerveau d'un Parkinsonien. Au départ, vous avez une lésion qui touche essentiellement les noyaux du raffé médian. Ensuite, le locus séruleus et subséruleus, et au troisième grade, il va y avoir l'atteinte de la fameuse substance noire. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement à ce niveau-là et est-ce que le patient n'est symptomatique que si la pathologie arrive au stade 3 de Braque ? A priori, non. Maintenant, on commence à le comprendre un peu plus. D'abord, la première atteinte va toucher essentiellement le circuit sérotoninergique. Donc, finalement, dans la maladie de Parkinson, qu'on dit dopaminergique par excellence, l'atteinte primaire n'est pas dopaminergique, elle est sérotoninergique et cette atteinte va être responsable de beaucoup de choses. Il se trouve que on ne connaît pas très bien les signes occasionnés par le déficit sérotoninergique dans la maladie de Parkinson parce qu'ils sont très intriqués avec les signes qui sont dus à la dénervation dopaminergique. Mais en gros, il s'agit essentiellement de la somnolence, des difficultés de maintien de vigilance, des troubles de la régulation de l'humeur, de certains troubles du comportement, en particulier quand vous posez les questions au patient, généralement, il y a une certaine modification de la personnalité qui précède les signes moteurs, essentiellement l'agressivité. Et puis, très probablement, c'est à l'origine des fameuses douleurs centrales, entre guillemets, qu'on retrouve chez le patient parkinsonien, parfois 5, voire 10 ans avant l'apparition des signes moteurs. Donc ça, c'était ce que j'avais à vous dire par rapport au système sérotoninergique. Maintenant, au deuxième stade de Braque, c'est toujours pas la dopamine, c'est plutôt le système noradrénergique. En fait, le locus séruleus, c'est le centre noradrénergique par excellence au niveau du système nerveux central. et les signes principaux qui vont émaner de cette altération, ça va être essentiellement les signes cognitifs parce que vous voyez, à partir de ces structures, toutes les afférences vont soit partir au niveau des zones mesolambiques, soit directement au niveau du cortex frontal, soit directement vers le thalamus sans faire relais au niveau du striatum et puis diffuser au niveau du cortex, du reste du cortex. Enfin, il y a aussi une attente du système cholinergique. Je dis enfin, mais ça ne veut pas dire que ça vient après la dénervation d'opaminergique. En fait, c'est essentiellement l'atteinte de trois endroits particuliers au niveau du cerveau qui vont entraîner ce déficit cholinergique, pas exactement comme ce qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer, mais on pourrait rapprocher cette pathologie au déficit cholinergique chez les patients d'Alzheimer. Ça touche essentiellement le noyau basal de Menert. Et qu'est-ce que ça donne généralement ? Les troubles cognitifs qui peuvent aller du MCI, du simple MCI, jusqu'à un véritable état démentiel typiquement sous-cortical. et quand vous voyez la localisation, vous comprenez pourquoi, sur le plan clinique, quand on teste les patients, on a des profils cognitifs de type sous-cortical. Je pense que vous allez en parler tout à l'heure. D'accord, on ne s'éteint pas beaucoup. Alors, la deuxième structure qui est touchée, la structure cholinergique qui est touchée, c'est le fameux NPP, le noyau pédonculo-pontin. Alors, l'atteinte du noyau pédonculo-pontin, ça a été une découverte qui a un peu bouleversé la prise en charge de la maladie de Parkinson. Parce qu'on a remarqué que c'est au niveau de cette lésion que vont apparaître les signes axiaux. Je ne sais pas si vous êtes, vous voyez beaucoup de Parkinson, certainement que vous voyez beaucoup de maladies de Parkinson, puisque c'est la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer, mais vous remarquez que les patients se présentent avec des signes cliniques qui sont différents. En tout cas, du moins pour les signes de début. Ils sont souvent assez différents. Et il y a des gens qui commencent par avoir des signes axiaux, sans que ça soit pour autant autre chose qu'une maladie de Parkinson. C'est justement à cause de la localisation préférentielle des lésions initiales au niveau de ce noyau-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont se présenter avec un petit syndrome trémo-akinéto-rigide, mais des chutes assez précoces. On vous dit que les chutes sont des drapeaux rouges pour la maladie de Parkinson, c'est vrai. Il ne faut jamais retenir le diagnostic quand vous n'êtes pas sûr, mais sachez que vous pouvez avoir des chutes précoces dans la maladie de Parkinson quand les lésions se distribuent essentiellement initialement au niveau du système cholinergique. Et puis, il y a une troisième zone qui est touchée, qui est le noyau subséruléus, qui, elle, serait, avec le système sérotoninergique, responsable des principaux troubles du sommeil chez le Parkinsonien, en particulier les RBD ou REM sleep behavioral disorder, les troubles du comportement en sommeil paradoxal, qui souvent sont très, très précoces et qui peuvent, eux, précéder la maladie d'une quinzaine voire une vingtaine d'années. On a aussi incriminé cette lésion dans l'apparition de certaines hallucinations, notamment certaines hallucinations olfactives. Alors, pour résumer, dans la maladie de Parkinson, il y a différents systèmes neuronaux qui sont touchés. Les plus importants, les plus prévalents, ceux qu'on connaît le mieux et ceux qui sont les plus accessibles à la thérapeutique, en tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont le système dopaminergique avec l'atteinte des trois principales voies. Mais, il ne faut pas sous-estimer, surtout quand on va avoir à traiter le patient après, quand on verra la clinique, l'atteinte parallèle, voire plus précoce des autres systèmes des neurotransmetteurs, en particulier l'acétylcholine, la noradrénaline et la sérotonine. Alors, je ne sais pas si je peux m'arrêter là, si vous voulez. C'était juste la diapo de la fin, c'est juste pour vous dire que je vous ai parlé uniquement de la physiopathologie de ce qui se passe dans le système nerveux central, mais comme a dit Séné tout à l'heure, si je vous parlais du système nerveux périphérique qui est touché finalement avant même le système nerveux central, je pense que ça prendrait beaucoup plus de temps que ça. Je vous remercie. Applaudissements ...